Bonjour à tous les amis, merci de nous retrouver sur YouTube peut-être ou en podcast. Pour YouTube c'est FT Sport et en podcast c'est sur toutes les plateformes sur First Team. C'est un plaisir d'être ensemble sur Roulible, l'émission vélo de la First Team. Et aujourd'hui on va débriefer le Tour d'Italie 2024 qui a été remporté difficilement par Tadej Pogacar. Et pour ce débrief je retrouve Polo, comment ça va Polo ? Ça va Joseph, difficilement je pense que tu t'es trompé parce que Tadej Pogacar a gagné avec 10 minutes d'avance. Mais non c'est pas vrai. T'as peut-être fait une petite erreur mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est qu'on dise à nos téléspectateurs que tu t'es trompé. Voilà et que tu sois là pour la corriger. Tout à fait parce que c'est mon rôle sur le plateau et dans la vie Joseph, de t'élever vers le haut et de me corriger. On raconte pas tout non plus. Comment ça mon Robin ? Très bien, je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. En plus j'étais absent dimanche sur l'émission Winamax, donc ça fait au moins un mois que j'ai pas vu vos têtes. Apparemment on a pas trop le temps de discuter avant l'émission, faut qu'on démarre tout de suite. C'est très cadré ici. Bien sûr, il faut respecter les horaires. Moi je suis trop à cheval sur les horaires avec les autres émissions pour qu'on prenne des passes droits tous les trois. Il n'y a personne dans les locaux. On pourra entendre des gens d'autres émissions farcimes. Donc tais-toi, tais-toi avant que je me fâche. Moi je suis arrivé à 45 minutes ici. Il est arrivé avant moi. J'ai fait un petit somme dans le canapé. Sauf qu'on est presque à l'heure, on a commencé avec 5 minutes de retard. Et ça pour le coup je vous remercie tous les trois, tous les deux. Alors on a un programme qui est évidemment tourné vers le Tour d'Italie, on va regarder ce programme en images. Débrief du premier grand tour de la saison gagné. Du premier grand tour, du premier Giro gagné par Tadej Pogacar avec presque 10 minutes d'avance donc. Et la question qui va se poser désormais c'est est-ce qu'il va gagner le Tour de France ? On va se poser la question de comment est-ce qu'il a géré ce Giro en vue du Tour de France. Pourquoi est-ce que ça a été si facile pour lui ? Et la question bien évidemment de l'adversité. On regardera le top 10 avec Martinez qui termine deuxième et Guérin Thomas qui termine troisième. Alaphilippe Bardet et les deux frères Parépeintes, il y a les Français qui ont été très présents à l'écran. Et avec des bilans plus ou moins mitigés, on va tirer un bilan. Et enfin, comme d'habitude, on termine l'émission avec les bonifications. Et c'est en gros nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et on va parler notamment beaucoup d'Italiens, des très jeunes, des plus anciens. Mais voilà, deux Pellizzari, deux Pozzovivo. Ah t'as tout spoilé ! En fait, je me suis dit que certains vont peut-être rester pour entendre parler notamment de Pellizzari parce que Polo, il nous a fait tout, nous l'avait vendu et c'est vrai qu'il nous a bien régalé. Et je ferai un petit crochet aussi par ce qui s'est passé notamment sur la 16e étape du Giro avec une étape qui a été amputée. Et ça a été un joyeux bordel. Donc on va s'arrêter aussi là-dessus. Voilà, vous avez le Giro. Vous avez le sommaire de ce Giro. Les amis, on va pouvoir partir et revenir sur la victoire de Pogacar. C'est parti. Alors, trois semaines du coup en Italie. On va regarder le classement final avec cette victoire du Slovène. Alors, premier Giro de sa carrière, première victoire, son troisième grand tour. Une victoire acquise donc sans difficulté. 9,56 d'avance sur le deuxième Danny Martinez. 10,24 sur Guérin Thomas qui remonte sur un podium quand même à 38 ans. C'est une performance qui est quand même remarquable. Et on reviendra sur... Pas pour tout le monde, mais visiblement, on est un peu aigris avec Guérin Thomas. Ah ouais, tu trouves ? J'ai pas l'impression que les gens ont été impressionnés ou subjugués par un mec qui fait quand même podium à 38 ans d'un grand tour. T'as raison. C'est un peu moins spectaculaire. On reviendra sur le reste du classement et notamment sur la quatrième place de Ben O'Connor et la belle cinquième place du jeune Antonio Tiberi qui confirme des attentes qui étaient placées en lui. Donc, on se concentre d'abord sur Tadej Pogacar et on va faire un commentaire général après ce succès. Paul, finalement, qu'est-ce que tu vas retenir toi de ce Giro 2024 ? Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose sur le résultat final à proprement parler, mais il y a quand même deux, trois choses à retenir. Notamment cette volonté de marquer l'histoire dans une ultra-domination. Gagner le Giro, je pense que c'était son objectif, mais je pense pas que c'était un stress plus important que ça pour lui, sachant qu'il a une marge de différence par rapport aux autres qui est affolante. Par contre, il a tenu à marquer l'histoire malgré cette domination en allant chercher le nombre d'étapes qui est un record égalé d'Eddie Merckx en 1973, en passant 20 jours sur 21 en rose, en battant aussi presque un record d'écart entre le premier et le deuxième. On rappelle que c'est pas arrivé depuis 1965, comme on l'a mis sur le tableau. C'est des petits milestones qu'il est allés chercher, que certains lui ont reprochés, notamment sur certaines victoires d'étapes. Mais moi, j'ai bien aimé ce comportement, à l'image du comportement global qu'il a eu sur tout ce Giro, où j'ai vraiment trouvé un Pogacar patron, un Pogacar à l'orgueil, avec du caractère. Avec du caractère, comme les grands de l'histoire du cyclisme en ont toujours eu. On a connu le Pogacar sympa, souriant, etc. Là, j'ai vu un Pogacar beaucoup plus caractériel, beaucoup plus patron. Et je pense que c'est les deux choses, en tout cas pour moi, le côté milestone et le côté patron qui m'ont marqué chez lui sur ce Giro. Robin, moi je vais retenir qu'il a répondu aux attentes parce qu'on lui promettait ce Giro. On en a parlé il y a quelques semaines dans la preview. Ça nous paraissait une évidence que personne ne pouvait aller le titiller, qu'il n'y avait en gros qu'un problème mécanique ou une chute qui pouvait l'empêcher de gagner. Mais il fallait encore le faire. Il y a quand même trois semaines de course. Donc on a beau dire que tu es l'ultra favori, que personne ne peut venir te chercher, derrière, il faut grimper l'école, il faut aller chercher des victoires d'étape. Il ne l'a en plus pas fait à moitié comme a dit Polo en montrant un peu l'aspect historique des écarts du nombre de victoires. Donc moi, c'est ça que je vais retenir de ce Giro de Tadej Pogacar. Évidemment, on n'a pas eu de bagarre pour le classement général. On s'en doutait avant. Mais on aurait pu avoir un Tadej Pogacar un petit peu plus petit bras qui se contente de deux petites victoires d'étape, de faire la différence sur les chronos et de suivre les autres en montagne, de terminer le Giro avec deux, trois minutes d'avance. Bon, ben voilà, il aurait fait le boulot aussi. Là, il a fait le boulot plus que bien. Déjà, je trouve que ça va le mettre en confiance pour l'objectif doublé avec le Tour de France dont on va parler. Mais je trouve qu'il a respecté aussi le Giro. Voilà, il est venu. Il savait que personne ne pouvait l'embêter. Et pourtant, il a fait en sorte de, un, donner du spectacle, d'inscrire son nom dans l'histoire de cette course, pas être seulement quelqu'un qui passe une année et qui gagne de manière un petit peu anecdotique. Et donc ça, j'ai apprécié. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ceux qui lui reprochent de gagner beaucoup d'étapes. Je suis d'accord. Ceux qui lui reprochent de rouler sur des échappées. Tadej Pogacar, il est peut-être très sympa. Il a l'air, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne hors course. Mais c'est pas... Il fait pas de la charité. Il est payé 6 millions d'euros par an par l'équipe UAE pour gagner des courses. Bientôt plus, d'ailleurs, parce que la Gazeta d'AlloSport a annoncé ce matin qu'il y a des discussions qui vont se tenir entre les dirigeants de l'équipe qui vont aller aux Émirats Arabes Unis. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027 et il pourrait prolonger jusqu'en 2029 ou 2030 avec un salaire qui va monter à 8 millions d'euros environ. À ce prix-là, tu ne laisses pas les victoires d'étapes aux échappées ? Justement, il en laisse une quand même à Jörg Senhauser. Un petit peu, on a senti que sur cette étape-là, il avait sauté dans les routes bardées. Il aurait presque pu aller la chercher. Finalement, 6 étapes, il aurait presque pu faire plus. Alors, il a quand même essayé de choper le maillot rose dès le début parce que Narvaez l'a sauté sur la ligne. La première étape assez loin. Il n'est pas passé loin, mais de manière globale, même sur certaines échappées, il en a quand même laissé filer quelques-unes. Celle d'Alain Philippe ? Celle d'Alain Philippe, même en montagne. Celle qui est gagnée par... J'ai un petit trou, ça me reviendra. À part Pélaïo Sanchez ? Oui, Pélaïo Sanchez, non, c'est une étape plus tard. Mais bref, c'est pas grave. Mais bref, c'est pour dire qu'il en a laissé et qu'il en a laissé quelques-unes. Moi, là où je rejoins Robin, c'est que j'ai pas trop aimé le côté « Ah, mais il va chercher Giulio Pellizzari, ça aurait été un beau geste. » Il s'en fout, c'est pas son problème. Lui, il fait la course, il est là pour marquer l'histoire, il est là pour gagner le giro. C'est pas en laissant des étapes, en faisant des cadeaux. Il a envie de se faire bien voir, certes, mais au bout d'un moment, ça reste un champion. Et je l'ai dit, c'était pas le tempérament d'un Bernard Hino, c'était pas le tempérament d'un Eddie Merckx. Eddie Merckx s'était appelé le cannibale. C'est pas parce qu'il faisait des cadeaux à ses adversaires quand il s'essayait de gagner des courses. J'ai pas l'impression. Voilà, Pogacar veut s'inscrire dans cette lignée de ces coureurs-là. Et dans ces cas-là, il faut marquer l'histoire, il faut gagner des étapes. Et quand tu vas chercher six étapes, t'égales le record d'Eddie Merckx et là, ça parle. Peut-être plus qu'une victoire d'un giro qui était peut-être un peu facile. Quand tu mets dix minutes à ton deuxième, à ton dauphin et que ça n'a pas été le cas sur le giro depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, là aussi, tu marques l'histoire. Et je pense que Pogacar est dans cette optique-là. Surtout dans un giro où finalement, avec le temps d'étape, la victoire finale a été actée assez rapide. Mais surtout, tu pensais peut-être à Valentin Parépin tout à l'heure sur les étapes qui a laissé filer. Je vais la chercher pendant que Romain parle. Sportivement, moi, je comprends pas qu'on puisse avoir l'idée de se dire qu'il faut que les échappés ou d'autres grimpeurs gagnent des étapes parce que Pogacar a décidé de leur laisser. C'est quelle valeur qu'on véhicule avec une mentalité pareille. On est dans un sport, on est dans le très haut niveau, on est sur le giro qui est la deuxième plus grande course par étape du monde après le Tour de France. Les mecs, ils gagnent des étapes, ils doivent gagner des étapes parce qu'ils ont été le plus fort sur cette journée-là. Le plus fort, le plus intelligent, parfois le plus malin, le plus vicieux, ça peut arriver. Mais pas parce qu'il y a un mec qui a décidé de faire des cadeaux. Donc si un jour, Tadej Pogacar, il a envie de faire un cadeau parce que le mec, c'est son pote, parce que c'est son coéquipier qui un jour, il veut bosser pour Rafa Le Maïka ou qu'il connaît bien l'échappé ou que ce jour-là, coup de chance pour l'échapper, il n'a pas envie de faire d'effort Tadej Pogacar. Tant mieux, il y a des mecs qui en profiteront. Mais on ne peut pas reprocher à Pogacar de ne pas avoir fait des cadeaux. Ça me rappelle un débat qu'il y avait eu il y a quelques années sur le Dauphiné avec Primoz Roglic qui avait gagné une étape devant le regretté Gino Madère, qu'il avait sauté Madère vraiment à quelques mètres de la ligne et on avait reproché à Roglic d'être allé le sauter et d'avoir été jouer la victoire d'étape. Mais déjà à l'époque, ça m'avait rendu fou et là, c'est un peu pareil avec Tadej Pogacar. Le gars est payé par son équipe à des coéquipiers qui bossent pour lui toute la journée. À la fin, ce n'est pas pour dire tant pis pour les millions, tant pis pour le boulot de Maïka et des autres. J'ai décidé que je laissais l'étape à un tel et puis demain, j'en laisserai un tel. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et Polo a raison, Mercéino ne faisaient pas ça. Voilà, ça au-delà d'aspect collectif, c'est surtout la trace que tu veux laisser dans l'histoire. Tu as envie d'être élevé au rang des plus grandes histoires. Ce n'est pas en faisant des cadeaux ou trop de cadeaux en tout cas. Inno, quand il arrive à deux avec Lémon à l'Alpe d'Huez, bras dessus, bras dessous, il fait quand même en sorte de passer le vélo premier. Dans les livres d'histoire, c'est lui le vainqueur d'étape. Alors, se pose maintenant la question du doublé Giro Tour. Très peu l'ont fait, d'ailleurs, on va regarder ce tableau récapitulatif. Très peu, mais que des légendes. Faust-Ocopy, Jacques Anctil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stéphane Roche, Miguel Hidoreyn et Marco Pantani. Alors, on va voir ce que Thadde Pogacar a dit notamment à Eurosport à l'issue de ce Giro, savoir un peu l'état d'esprit et la forme physique dans laquelle il termine ces trois semaines. Il dit qu'il va se faire une semaine tranquille. Ensuite, j'irai en altitude, pousser un peu plus, augmenter mon niveau si c'est possible. Si j'arrive sur le tour avec les jambes que j'ai maintenant, ça ira. La chose la plus importante, c'est de récupérer. Il ira notamment à Isola 2000. Il ne va pas aller si loin que ça. Robin, finalement, c'est au-delà de la masterclass pendant le Giro. On voit qu'il termine mentalement, très frais, physiquement, il verra. On ne sait jamais ce que trois semaines laissent comme trace, mais on sent bien qu'il est prêt et qu'il est dans son couloir pour faire le Giro et le tour. Je pense que c'est facilité par le fait que c'est l'objectif depuis cet hiver. Il y est préparé et il sait quand il prend le départ du Giro que c'est que la première étape. Il ne prend évidemment pas ce Giro comme un aboutissement, même si j'imagine qu'il est très heureux d'avoir fait le boulot. Mais il le sait depuis le début qu'après le Giro, il y a autre chose. Finalement, c'est presque maintenant que ça va être le plus dur. J'ai envie de dire même pas le Tour de France, mais l'entre-deux en fait. Parce que là, c'est un travail d'horlogerie qu'il faut faire. Ce n'est évidemment pas Tadej Pogacar qui va le faire seul. Il y a des entraîneurs qui bossent avec lui. Mais là, pour comprendre parfaitement le corps de Tadej Pogacar à la sortie d'un Giro et réussir à faire en sorte justement qu'il maintienne cette forme jusqu'au Tour de France parce qu'ils expliquaient du côté du A.E. que tu ne peux pas vraiment avoir deux pics de forme aussi rapprochés et qu'en gros, il faut juste réussir à garder la même forme. de trouver des pics de forme chez UE. Je pense qu'il n'était pas à 100% au Stade Bianchi malgré le numéro exceptionnel qu'il avait sorti. Mais voilà, l'idée, c'est de réussir dans ces quatre semaines qu'il y a dans ce gros mois puisque le départ du Tour, c'est le 29 juin, de réussir à maintenir cette forme ahurissante qu'à Tadej Pogacar avec l'inconnu quand même de se dire OK, là, il était très fort, mais qu'est-ce que ça vaut ça sur le Tour de France face à Evenopoul, face à Roglic, face à Wingard ? Moi, j'ai tendance à être assez optimiste quand même parce qu'en plus, Tadej Pogacar, il a bien adapté son programme cette année. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment et il n'a que 30 jours de course. Et finalement, c'est un peu plus que les autres parce qu'ils ont eu des blessures qui ont fait qu'ils n'ont pas couru autant que prévu. Mais pour un mec qui va aborder le Tour de France, 30 jours de course, c'est finalement très normal. Donc, je pense que mentalement et physiquement, il n'est pas encore si entamé que ça. J'étais en train de checker de savoir si Primoz Roglic et Evenepo allait reprendre sur le Tour de Suisse et le critérium du Dauphiné. Moi, je suis assez d'accord avec Romain sur l'optimisme par rapport à Tadej Pogacar et ce doublé de Giro Tour. Évidemment, c'est un exploit. Ce n'est plus arrivé depuis 1998 à une époque où quand ça arrivait, on savait pourquoi. Je n'irai pas plus loin. Et puis, il faut dire qu'en 1998, Festina quitte le Tour et ça facilite aussi un petit peu l'entreprise de Marco Pantai. En plus, depuis, d'autres ont essayé. On pense à Chris Froome, on pense à Alberto Contador. Moi, je pense que c'est celui en qui j'ai le plus cru au XXIe siècle pour faire ce doublé et ils n'ont jamais réussi. Par contre, là où pour moi c'est différent cette année, c'est pour deux raisons. La première, c'est que Tadej Pogacar, au même titre que Jonas Vingard, est un extraterrestre. Un extraterrestre en grand tour du niveau des plus grands de l'histoire. On a parlé de Merckx et Inno juste avant. Moi, je le mets à ce niveau-là. Pour l'instant, en grand tour, étant donné la marge qu'ils ont sur les autres êtres humains. On ne parle pas même d'un Contador ou même d'un Christopher Froome. Là, on parle d'un coureur qui est supérieur dans les différences qu'il fait avec les autres sont impressionnantes. Ça, c'est le premier point. Et mon deuxième point, c'est la forme physique des autres, notamment Tadej Pogacar. qui est encore un énorme point pour interrogation. Jonas Vingard n'est pas annoncé sur les courses de préparation. La Visma Lisebeck garde encore un peu le flou sur sa présence ou non et ses capacités à défendre son titre ou pas pour le prochain Tour de France. Puisque pour moi, il n'y en a qu'un qui peut le battre. C'est Jonas Vingard. Et s'il vient sur le Tour, ce sera sans doute avec aucun genre de course d'ici là. C'est ça. Alors après, s'il arrive à revenir sur le Tour sans aucun genre de course et dominer Tadej Pogacar ainsi que des autres coureurs comme Ruana Yuzo comme des gars comme ça qui vont arriver eux à 100% et avec le plein de confiance, là, je trouverais ça extraordinaire. Par contre, si Tadej Pogacar arrive même à 75% de ses capacités et qu'en face, il n'y a pas Jonas Vingard, pour moi, il gagne le 2 Tour de France s'il n'y arrive rien. Alors du coup, l'adversité, on va regarder les Cotes Winamax pour savoir un peu où ils en sont. Alors, elle n'est pas aussi décimée, on va dire, que sur le Giro, cette adversité parce que le niveau intrinsèque des coureurs présents est quand même largement supérieur, mais on voit que Tadej Pogacar est largement favori, enfin, largement. On va dire qu'il est à 1,80 pour être actuel. Si t'enlèves Wingard, Jonas Vingard est à 2,50. Que l'interrogation Wingard, oui, il est largement favori. Voilà, c'est un peu pour ça que je dis ça, effectivement. Et si t'enlèves Wingard, la cote de Pogacar est tombée à 1,20 comme sur le Giro. Et Remco Evenepoel est à 12, je me concentre sur ces 4-là. Ensuite, il y a Egan Berdal qui est à 40 et Juan Ayuso est un équipier de Tadej Pogacar et il y a aussi Carlos Rodriguez notamment. Alors, pour rappeler un peu ce qui s'est passé sur ses adversaires et pourquoi il est autant favori, Wingard, Evenepoel et Roglic ont tous les trois chuté. C'était le 4 avril. Roglic en est le mieux sorti avec des grosses brûlures, on se rappelle de la photo. Et il sera sur le Dauphiné à partir de dimanche comme Evenepoel qui s'était lui en revanche fracturé la clavicule. Donc, c'est là une blessure qui est autrement plus importante et celui évidemment pour qui ça va être encore plus difficile, c'est Jonas Wingard qui s'était fait pneu motorax et fracture de la clavicule. C'est pourquoi Richard Plug notamment de la Visma dit Plougue. Joseph. Ça, c'est le LV2 espagnol. C'est OK. C'est OK. Je prends la remarque. Il va bien, il progresse bien mais il faudra décider plus tard s'il est vraiment capable d'être à 100% au départ du Tour de France. Il faudra voir comment cela évoluera dans les semaines à venir. On a de bons espoirs, il progresse bien, mais nous voulons aussi lui donner ainsi qu'à nous-mêmes le temps de prendre une bonne décision. À titre de comparaison, Pogacar en 2023 s'était fracturé le poignet le 23 avril. Le Tour avait repris le 1er juillet. Il avait repris alors sur le championnat de Slovénie. C'était le 22 juin. On a le tableau normalement, des comparatifs. Mais Jonas Wingard, lui, il y a 56 jours, donc 10 jours de moins avec une blessure qui est un peu plus importante. D'un côté, il y avait un poignet et de l'autre, c'est un pneu motorax et une fracture de clavicule gauche. Donc, on voit bien dans la comparaison de ces trois chutes que la blessure de Wingard est plus importante, que le délai pour revenir est moins assuré. donc très clairement, finalement, Robin, ces codes qu'on a vus tout à l'heure, elles sont logiques. Oui, pour moi, c'est logique que Tadé Pogacar soit le grand favori. Ça n'aurait pas été le cas dans un monde où il n'y a pas assez de chutes autour du Pays Basque parce que Jonas Wingard est le double vainqueur et l'homme qui mise absolument tout sur le Tour de France depuis trois saisons et qui ne s'éparpille pas du tout. Donc, c'est à la fois ennuyeux pour nous, spectateurs, mais pour lui, c'est la méthode qui fonctionne. Mais cette chute rebat totalement les cartes et j'ai tendance à penser que même si Jonas Wingard est au départ du Tour, il ne sera évidemment pas à 100%. Il n'aura évidemment pas eu la quantité d'entraînement nécessaire même si actuellement il est en train de remonter d'école et ça va ressembler, je pense, à Tadé Pogacar la saison passée qui était arrivé sur le Tour avec quelques jours de course en Slovénie derrière lui. Une forme très incertaine qui avait réussi en plus à faire illusion sur le début parce que sa personnalité fait qu'il attaquait un peu partout et il s'était quand même pris un sacré coup de bambou dans la première grosse étape pyrénéenne. Il avait répondu le lendemain, il avait tenu deux semaines et après deux semaines c'était fini. Il n'y en avait plus sous le capot. Je pense que Jonas Wingard on peut avoir un scénario un petit peu similaire. Malheureusement, heureusement pour Pogacar, je pense que s'il arrive avec le giro dans les jambes face à un Wingard qui vise que le Tour, c'est quasi mort. Là, ça ne l'est pas. Donc pour moi, l'incertitude, elle est plus du côté de Roglic et Evenopoul. Est-ce qu'eux, complètement frais avec moins de jours de course malgré leurs blessures surtout pour Evenopoul, sont capables de tenir Pogacar ? Sur un premier tour de France on rappelle pour Evenopoul alors que Roglic est dans une nouvelle équipe. Pour l'instant, moi je n'y crois pas parce que surtout sur Paris-Nice, on va voir ce que donne le Dauphiné, mais sur Paris-Nice on n'a pas eu un Evenopoul ni un Roglic qui nous ont montré qu'ils étaient dominateurs comme Pogacar. Ce sera plus effectivement Primoz Roglic qui a peut-être une opportunité incroyable qui montait en puissance avant sa chute aussi au Pays-Bas mais pour moi pour rejoindre ce que dit Robin si Wingard arrivait sans cette blessure pour moi Wingard était le favori ultime sans aucune contestation possible au vu de son expérience sur le tour au vu du début de saison qu'il faisait. Là ça rebat les cartes l'intérêt que j'espère avoir moi sur ce tour c'est d'avoir un duel entre un Pogacar qui ne sera pas à 100% parce qu'il a ce Giro dans les pattes et un Wingard qui ne sera pas à 100% parce qu'il a les séquelles encore de cette blessure et qu'il faut remettre un peu de charbon dans le moteur non c'est pas le moteur dans un monde idéal on a un match à 4 où tout le monde se retrouve au même niveau et dans l'idéal les deux sont à peu près au même niveau et ils nous offrent un beau duel moi ce que je ne veux pas c'est qu'il y en a un qui surdomine non plus et si je dois en choisir un qui devrait surdominer pour l'instant au vu des dynamiques ce serait Pogacar même avec ce Giro Alors on va regarder le reste du top 10 de ce Giro parce qu'il y a d'autres hommes aussi dans ce top 10 bien évidemment on va regarder d'abord celui de Robin alors franchement pas mal tu fais 8 coureurs sur 10 présents donc les seuls qui ne sont pas présents c'est Kanna Joe Brook qui a abandonné et Eitel Brook qui a abandonné et Diden Bar qui a abandonné aussi donc franchement 8 sur 10 c'est bravo c'est la première fois je pense que sur ces histoires des top 10 on s'en sort bien parce que d'habitude c'est des 4 à 30 mais il y a quand même des hiérarchies sur ce Giro qui a été relativement respecté il y avait tellement peu de gros candidats qu'il y avait quelques incontournables que tu es forcément allé chercher mais je suis particulièrement fier de Storer d'avoir placé Storer on n'était pas là pour le général ah ouais t'es nul toi Bolo Juan Pérez Nivan Sevenante et Quintana mais 5 sur 10 pareil c'est la fourchette haute depuis qu'on fait des previews roues libres de ce qu'on fait habituellement c'est bien c'est que t'as 4 sur top 5 voilà c'est ça c'est les 5 premiers qui sont tous les 5 dans le top 10 je m'arrête du coup sur Danny Martinez Paul parce que du coup Robin l'a mis 7ème t'avais décidé de ne pas le mettre parce qu'il y avait un scepticisme quand même global sur ce coureur là j'imagine qu'il vous a étonné ah bah oui moi je le mettais même pas dans le top 10 donc évidemment qu'il m'a étonné moi c'est le problème que j'ai avec Danny Felipe Martinez c'est sa régularité sur l'ensemble de 3 semaines de course et d'autant plus même ça va sur l'ensemble de sa carrière et l'ensemble des courses auxquelles il participe mais alors sur 3 semaines c'est décuplé la seule fois où j'ai vu un Danny Felipe Martinez bien finir un grand tour c'était quand il a aidé Egan Bernal sur le Tour d'Italie en 2021 là on était quand même dans une autre configuration dans un rôle de leader dans un mine de rien dans un profil du Jiro qui lui correspondait bien parce que ça reste quand il est quand toutes les planètes sont alignées ça reste un coureur qui s'est plutôt plutôt bien roulé bah là les planètes elles étaient alignées pour lui j'ai trouvé d'une régularité assez incroyable jamais trop au dessus mais jamais en dessous plutôt fort sur les chronos même s'il a assez un peu de temps sur le deuxième moi il m'a impressionné de régularité là où c'est pour moi ce qui a toujours pêché dans sa coeur lui a toujours été capable de très belles choses comme de choses un peu moins glorieuses donc bravo à lui il a su tirer son épingle du jeu dans un Jiro qui était assez ouvert et voilà ceux qui ont réussi à tirer la pinque du jeu bah directement ça fait beau podium et c'est pour ça que ça doit je pense aspirer quelques regrets à d'autres coureurs de stop-disc qui auraient dû ou pu faire mieux Robin moi je suis content de le voir là parce que je trouve que c'était quand même jusque là un potentiel inachevé Polo dit qu'il y avait souvent des ratés sur trois semaines c'était même souvent des abandons en fait donc clairement il y avait il y avait quelque chose qui fonctionnait pas honnêtement j'ai pas la réponse il y avait pas vraiment d'explication sur les différents échecs de Dani Philippe Martinez mais là au moins il a plus que répondu présent et je pense que il y avait quelques prémices quand même il avait fait un super tour de l'Algarve où il avait titillé Remco Evenopoul ça disait quand même pas mal sur son niveau en montagne même si ça disait pas qu'il allait faire trois semaines à ce niveau là et moi c'est pour ça notamment que je l'avais mis dans mon top 10 après de là à dire podium bah non moi j'y étais pas je le voyais pas si haut mais je pensais bien qu'il pouvait se bagarrer pour un top 5 et finalement il a fait encore mieux que ça je pense que ça va être c'est presque le prochain grand tour qui va être déterminant pour lui parce qu'il a maintenant acquis un statut où on peut plus passer à côté de lui chez Borat il a acquis de nouveau le statut d'un leader sur un grand tour et pas d'un co-leader avec Eutebrooks comme c'était un peu le cas au début de ce Giro et peut-être que l'année prochaine sur le Tour de France quand Primoz Roglic ne sera peut-être soit plus chez Borat soit dans un rôle différent ce sera à Daniel Philippe Martinez d'assumer le rôle de leader et donc je pense que c'est le prochain grand tour qui sera déterminant dans le sens où il faut qu'il confirme cette deuxième place alors s'il ne refait pas deux ce n'est pas très grave mais il faut qu'il refasse une place dans le top 5 sur trois semaines pour montrer qu'il est capable de le faire régulièrement et que ce n'est pas un one shot on va parler désormais de Ben O'Connor alors sur la preview de l'échappé sur Winamax on en avait un peu parlé Polo tu l'as mis quatrième donc c'est un des hommes que tu as parfaitement placé comme une belle fléchette sur ce top 10 à sa place tu l'as mis deuxième moi j'ai mis deuxième deuxième et on va écouter d'ailleurs sur l'émission l'échappé sur Winamax que tu avais été effectivement assez optimiste on t'écoute alors Ben O'Connor moi j'ai mis qui est en superfois il est à 3,25 en cote Ben O'Connor donc il est entre Thomas et Ébardé au niveau des cotes parce que je trouve qu'en montagne il est très 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 bon sur ce début de saison en plus H2R Decathlon marche sur l'eau donc il n'y a pas de raison que Ben O'Connor soit laissé de côté et finalement il termine quatrième donc Polo toi c'est nickel chrome toi il finit un peu en dessous mais il finit un peu en dessous il était plus proche disons de la cinquième place parce que si Tiberi n'a pas son incident Europa il finit cinquième il est assez loin de la troisième place alors pas sur la deuxième journée mais du coup quel enseignement tu tires parce qu'il y avait quand même assez peu de monde sur ce Giro un Garant Thomas vieillissant il parle pas vraiment d'échec à la fin parce qu'on se sent bien que chez Capelon je trouve pas qu'il y a un échec non c'en est pas un c'est normal je trouve qu'il visait le podium c'est sûr un Giro réussi ça aurait été un podium mais il s'est battu pour quand même donc c'est dans ce sens là que c'est pas un échec il est pas passé à côté de son Giro il s'est bagarré pour le podium jusqu'au dernier jour alors oui il y avait la pression de Tiberi juste derrière mais il était en confiance on l'a vu sur l'arrivée à Europa le deuxième jour première arrivée en montagne il essaye de suivre Tadej Pogacar c'est le seul qui essaye de le suivre et justement ça lui a valu une grosse perte de temps ce jour là parce qu'il se fait sauter le caisson en fait en quelques hectomètres il s'en est voulu très fort les autres peut-être plus futés sur ce coup là notamment Guérin Thomas on dit bah non non nous on savait qu'il fallait pas suivre Pogacar et Guérin Thomas a suivi cette ligne de conduite sur l'ensemble du Giro il a jamais essayé de suivre Tadej Pogacar sauf dans la plaine le troisième ou quatrième jour pour une étape un petit peu marrante mais voilà il savait que dans l'école il fallait pas tenter O'Connor il s'est fait peut-être cette petite frayeur au début je sais pas si sans ça il fait podium mais en tout cas il a joué le podium donc à mon sens c'est un Giro réussi et même si il y a Guérin Thomas qui a 38 ans même si on attendait pas Daniel Felipe Martinez j'estime pas qu'on puisse tomber sur O'Connor en disant c'est un Giro raté alors pas tomber effectivement mais est-ce que ça à la fin il dit bon voilà je suis à ma place est-ce qu'il peut vraiment espérer beaucoup mieux un jour sur un grand tour Ben O'Connor Paul je sais pas j'ai quand même l'impression qu'on est en présence d'un coureur qui progresse dans tous les domaines il a 28 ans on le rappelle il a 28 ans il va arriver là dans ses 3-4 prochaines années les meilleurs normalement physiquement de sa carrière j'ai trouvé consistant sur le contre-la-monde je l'ai trouvé quand même assez solide après cette étape où clairement il a fait n'importe quoi cette deuxième étape je l'ai trouvé quand même beaucoup plus consistant il a fait n'importe quoi mais c'était ambitieux je trouve que c'était quand même valorisant ça montre aussi le tempérament d'un coureur mais quand tu joues le classement général il faut savoir être un peu plus malin à l'instar de ce qu'a pu faire un Garen Thomas mais bon il a encore le temps d'apprendre mais par contre oui les années passent aussi est-ce qu'il va faire mieux est-ce qu'il peut faire mieux moi je pense que oui par contre on part d'un podium sur un grand tour qui lui échappe cette année avec une start list assez ouverte c'est pas sur le prochain Tour de France qu'il ira chercher le podium c'est pas sur la Vuelta je pense non plus parce qu'on va quand même récupérer des mecs en forme on sait pas ce qu'il va faire là d'ailleurs on sait pas mais je pense qu'il ira sur la Vuelta il veut faire deux grands tours on va laisser Félix Gall en leader sur le Tour de France mais sur la Vuelta le problème c'est qu'il va récupérer les morts entre guillemets du Tour de France c'est un mec comme Evenepoel qui va vouloir à mon avis qui à mon avis ne fera pas un grand résultat sur le Tour qui va vouloir aller Lingerard aussi peut-être Lingerard pourquoi pas qui doit avoir un peu l'aile de ne pas leur gagner l'an passé enfin voilà ça va être dur il y a vu une belle opportunité de faire un podium sur ce Giro est-ce que cette opportunité se représentera tout ce qui est pris n'est plus à prendre et là il ne l'a pas pris donc c'est peut-être en ça qui doit être peut-être un peu faussé parce qu'il ne faut pas rougir c'est ça il ne faut pas avoir à rougir de ce qu'il a fait à image cette équipe des Gatelons qui a été hyper consistante et d'un très haut niveau je pense qu'une quatrième place ça ravit tout le monde du côté des Gatelons dimanche soir il avait fait quatrième dans le Tour de France je crois 2021 mais avec une grosse échappée qui lui avait permis de se replacer au général là cette fois il n'y a pas d'échappée c'est une quatrième place vraiment à la pédale c'est un petit peu différent quand même j'ai pas à Tignan je crois exactement et puis il faut dire quand même que c'est un Giro particulier avec cette ultra domination de Pogacar les mecs derrière étaient parfois un peu entre deux eaux à pas trop savoir quoi faire il y a eu des stratégies qu'on n'a pas toujours compris parce que clairement des fois on roulait à la place du AE je trouve quand même que c'est un grand tour particulier quand t'es en train de jouer le podium justement du classement général Antoine Tiberi alors 22 ans il termine quatrième je le redis il aurait pu sans doute faire mieux sans son incident à Europa bah les gars ça va faire un sacré équipier pour Leni Martinez souvenez-vous ce que je disais quand on parlait de Leni Martinez et de son arrivée chez Bahreï du rôle qu'il aura etc je vous ai dit Tiberi c'est fort Tiberi je l'avais vu bon rouleur je l'ai découvert excellent grimpeur cette année et ça s'est prouvé sur ces trois semaines de Giro en plus là il a montré à tout le monde que malgré son jeune âge il était capable de tenir sur trois semaines et qu'avec cet événement à Europa la lecture de son Giro et peut-être d'un éventuel podium aurait été différente Antoine Tiberi qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas reste un coureur un espoir du cyclisme italien hyper important et qui va surtout prendre la place prendre de la place de cette équipe Bahreïne donc si on part directement du rapport avec Lénie Martinez bah oui il y aura des questions à se poser parce qu'à l'heure actuelle Tiberi doit avoir un an de plus si je ne dis pas de bêtises ou deux ans de plus que Lénie Martinez il a 22 ans Tiberi et Tiberi a déjà montré que sur trois semaines il est capable de tenir la distance pour aller chercher un presque podium on dira mais c'est déjà hyper encourageant moi je ne suis pas surpris parce que je l'avais mis sur le podium moi de mon Giro je me suis dit que sur une startlist comme ça un peu ouverte il y avait un coup il y avait un coup à faire pour lui même deuxième je pense qu'il aurait pu le faire ce coup si les choses avaient mieux tourné en sa faveur mais par contre pour le coup là on sait que lui je pense on en parlait sur Winamax ce week-end de ceux qui pourraient réintégrer potentiellement un top 10 d'un grand tour voire mieux je pense qu'on en a pris pour quelques années avec Tiberi ouais clairement il a marqué les esprits Pogacar aussi un peu adoubé Tiberi en disant je ne sais plus après quelle étape c'était mais c'est le seul qui ose c'est le seul qui porte ses couilles il avait dit t'as des Pogacar ça montre un peu aussi le tempérament qu'il a sur le vélo et moi il m'a beaucoup impressionné en faisant deux fois sixième des deux chronos on savait qu'il avait des qualités en contre la montre mais avec Paul je me rappelle avant le départ on se demandait si les chronos du Giro n'étaient pas un peu longs pour lui si finalement ce n'était pas plus un rouleur de prologue ou de chrono assez court il a montré que non 30-40 kilomètres ça ne lui a pas fait peur même 40-30 kilomètres après deux semaines de course épuisante ça ne lui a pas fait peur donc oui il a marqué des gros gros points et Leni Martinez pour se projeter sur une possible cohabitation entre les deux Leni Martinez il n'a pas fait cinquième d'un grand tour et Leni Martinez il n'a pas les qualités de rouleur de Tiberi donc en effet quand tu arrives dans cette équipe Bahreïn après ce Giro il va falloir aller le déloger Tiberi Et bien en tout cas bravo à Antonio Tiberi qui fait donc une très belle place sur ce Giro à la maison avec beaucoup de pression donc qui confirme les attentes Voilà pour ce classement général on va enchaîner et faire un bilan des français sur ce Giro c'est parti Romain Bardet on commence par lui Allez Allez c'est parti Romain Bardet qui finit donc neuvième de ce Tour d'Italie il était troisième et cinquième de vos top 10 il a pris chair notamment alors directement dès au repas on a compris ce qui se passait C'est malade puis il s'est replacé à la sixième place au général grâce à deux échappées mais après il est retombé dans ce classement Robin le bilan il est vraiment vraiment mitigé Moi je suis déçu je suis vraiment déçu du Giro de Romain Bardet parce que j'en attendais beaucoup mieux alors je l'avais placé troisième troisième oui dans mes prédictions je savais que c'était optimiste parce qu'il a évidemment pas les qualités de rouleur d'un Guérin Thomas ou d'un Antonio Tiberi même d'un O'Connor ou d'un Martinez qui sur des bonnes journées peuvent faire des bons chronos mais finalement c'est même pas sur les chronos que Romain Bardet a pris si cher que ça parce que sur le premier contre la montre de 40 km il s'est très très bien défendu et il perd vraiment pas grand chose en dehors évidemment de Tadej Pogacar qui avait gagné ce chrono il fait 18ème de ce chrono là et sur le deuxième il fait 40ème il est un peu plus long sur le deuxième il perd un peu plus mais le général était déjà un petit peu envolé à ce moment là mais j'ai été déçu par son rendement en montagne alors évidemment qu'il a des circonstances qui font que ça s'explique malade en début de Giro on l'a vite compris à Europa quand on a vu qu'il y avait un problème alors que 10 jours avant ou 15 jours avant tout allait bien à Liège ensuite il a expliqué qu'il a eu des hauts et des bas pendant tout ce Giro mais j'ai été terriblement déçu de ne pas avoir un Bardet qui se bagarre pour ce top 5 et pour ce podium parce que de Martinez 2ème à Tiberi 5ème ils ont tous l'ornier sur le podium et O'Connor et Tiberi je pense que quand tu t'es supporter de ces coureurs là t'as quand même vibré parce qu'ils ont été quand même dans cette bagarre pour le podium même s'ils l'ont pas au final Bardet j'attendais ça en fait qu'il soit pas sur le podium j'allais pas lui en vouloir mais je voulais qu'il soit dans cette bagarre qu'il soit au niveau de ce quatuor là qui a joué les places de 2 à 5 or il a pas du tout été dedans il lui a fallu un moment une échappée pour se replacer mais sans cette échappée il les est peut-être même pas dans le top 10 il a perdu 2 places sur la dernière étape de montagne il avait encore un coup de moins bien sur le lendemain de la journée de repos il nous a fait une spéciale Romain Bardet en grande difficulté il sauve les meubles avec pas mal de réussites et surtout une grosse journée galère en poursuite quasiment toute la journée donc ouais j'ai été déçu du giro de Romain Bardet il aurait presque pu sauver ça avec une victoire d'étape mais je me rappelle qu'avant ce giro on avait le débat avec Jérémy Sahakian et qui on avait fait l'émission chez Winamax il disait je veux que Romain Bardet si le général s'envole un petit peu joue les étapes et le problème c'est que dès la 8ème étape donc il prend cette échappée il fait 120 bandes devant et il se replace donc il retombe dans cette zone grise spéciale Romain Bardet de ne plus savoir vraiment s'il joue ce qu'il est en train de jouer mais surtout s'échapper deux jours plus tard non plus après il joue les états mais il se fait battre que Tadé Pogacar saute dans sa roue en ayant un tout petit peu peur de lui est-ce qu'il l'empêche d'être véritablement dans plus d'échappée il n'a pas peur de lui il avait juste envie de faire la course ce jour-là c'est ce que dit Bardet mais on ne sait pas tout à fait clair ce qui s'est passé non plus Bardet il a dit Pogacar avait peur de moi non justement Bardet il dit moi je pense pas qu'il avait peur de moi il a sauté dans ma roue parce que c'est un coursier voilà bien sûr moi je suis d'accord avec Robin je suis d'accord avec Robin sur le fait qu'on peut être déçu du giro de Romain Bardet pour les mêmes raisons qu'on est content du giro donc on est content ou pas d'ailleurs en fonction des gens mais du giro d'un Tibéry ou d'un Ben O'Connor dans une star list aussi ouverte avec tes capacités sur trois semaines que tu as montré tout au monde ta car que tu montrais encore il y a quelques années ce que tu as montré au début de saison notamment sur le Tour des Alpes ou ce que tu fais à Liège tu dois espérer faire mieux que ce que tu as fait je regardais les chronos si tu enlèves les contre-la-montre il est mieux avec les contre-la-montre que sans les contre-la-montre sur ce giro ça n'a pas beaucoup de sens alors certes il a été malade certes il avait beaucoup de choses évidemment Bardet a une santé fragile ça commence avec l'âge à se voir aussi de plus en plus sur trois semaines mais la finalité il peut raconter ce qu'il le veut en interview d'après course je prends un déclat là je l'en fasse j'ai attaqué le giro du mauvais pied avec la santé qui m'a lâché j'ai essayé de bien me requinquer mais c'était un jour avec un jour sans pas de regret j'ai donné le maximum hier samedi j'étais vraiment vide la route a mis chacun à sa place et je n'ai aucune amertume par rapport à ça tant mieux parce que dans cet interview qu'il donne à Eurosport il dit aussi qu'à la base il n'était pas là pour jouer le classement général alors que si déjà de un parce que c'est dans sa nature et de deux parce que son équipe aussi lui a demandé il l'a dit il l'a dit aussi à demi mot et c'est surtout pour moi ce qu'il sait faire le mieux donc à partir de ce moment là quand tu prends son classement général qui n'est pas extraordinaire et qu'en plus de ça tu as quand même deux bons de sortie parce que certes Pogacar le chope sur une étape où la DSM roule un peu et que Romain Bardem montre un peu ses ambitions il y a quand même deux bons de sortie après tu dis Tivo et à l'étape où il se fait attraper par Valentin Parépeintre il ne les gagne pas non plus ces étapes donc forcément quand tu tires le bilan le bilan est vraiment pas bon sans même parler du classement général le bilan de Romain Bardem n'est pas bon sur ce Giro je comprends qu'il n'ait pas de regret si tous les jours il était à bloc si il a été emmerdé par des maladies et qu'en fait il n'y a aucun jour où il se dit je pouvais mieux faire ok pas de regret ça je peux comprendre mais en tout cas déception oui la déception elle existe et comme tu dis quand il dit je ne jouais pas le général il ne faut pas non plus se foutre de nous parce que si tu ne joues pas le général le premier chrono sur la 7ème étape tu ne le fais pas à fond tu ne finis pas 18ème tu fais le chrono tranquille je ne me dis pas que tu ne joues pas le général tu le fais tranquille tu perds 4-5 minutes et le lendemain tu es peinard et le général on ne t'en parle plus tu fais un tour à la Générale Philippe tu prends 8 échappés il y en a une qui va passer parce que tu es quand même un coureur d'exception quand Montagne n'a été tombé sur Valentin Parépeintre qui est peut-être un montagneux pur tu n'as pas de chance mais peut-être que le lendemain ou le surlendemain tu en aurais eu un peu plus Stainozer a pu prendre une étape d'autres ont pu prendre des étapes de montagne donc oui il y a un peu de frustration quant à cette finalité de Giro pour ne pas parler que ce soit pour le général ou même pour les victorias surtout quand c'est comme Di Polo c'était ouvert et c'est ce qui a nourri un peu nos espoirs aussi c'est de se dire derrière Pogacar il n'y a personne qui paraît intouchable donc le podium il est jouable et malheureusement il ne l'a même pas joué trois jours effectivement il sera sur le Tour de France Romain Bardet donc on le suivra on verra un peu comment il tourne ça mais là en tout cas je pense que mentalement il saura qu'il ne pourra pas trop faire autrement que de jouer des étapes donc un vrai chasseur d'étapes sur le Tour de France cette année ça peut être hyper intéressant à suivre bien évidemment de toute façon on se fera une grosse preview du Tour de France qu'on va suivre quotidiennement sur Roux Libre les amis donc soyez bien présents avec nous Julien Lafilippe donc huit échappés une victoire à Fano une deuxième place à Rapolano huit échappés huit échappés c'est démentiel il en prend quatre en deuxième semaine quatre en troisième semaine c'est monstrueux et il a même fait une deuxième place où il a été battu au sprint par Pelayo Sanchez alors on va regarder ce que dit Julien Lafilippe à la fin de ces trois semaines alors il parle surtout de cette victoire forcément une victoire qui me fait énormément de bien elle est très importante pour moi je pense à ma femme et à mon fils qui m'ont toujours soutenu je leur avais dit que c'était une étape que j'avais cochée je suis vraiment content d'y être arrivé Polo là on sent un vrai soulagement et une réponse à toutes les critiques et à toutes les personnes qui peuvent l'entourer ça coche beaucoup de cases cette victoire c'est le soulagement pour lui de un le fait de relever les bras le fait de prouver à son équipe à son manager qu'il est toujours en capacité de gagner le fait aussi de se rappeler au bon souvenir peut-être de Thomas Vaucler et de l'équipe de France pour une potentielle place aux Jeux Olympiques le fait aussi de rentrer dans le club des seigneurs avec une victoire sur les trois grands tours elle coche énormément de cases cette victoire et c'est pour ça qu'elle fait du bien à lui en premier mais aussi à ses supporters que nous sommes parce que ça faisait quand même un an presque un an pile qu'il n'avait plus gagné de course et même avant que la course qu'il gagne l'an passé ça faisait quand même deux ans deux ans et demi que c'était quand même pas la folie pour Julien Laphilippe on s'est posé la question au début de saison de savoir si c'était vraiment la fin pour Julien alors il gagne une belle étape pour en échapper c'est cool mais est-ce qu'on retrouvera le grand Julien de 2020-2021 je ne pense pas par contre il a du panache ce coureur on ne l'apprend pas il a du caractère et surtout il a encore la bonne jambe parce que l'échappé qu'il fait avec Mirko Maestri et l'étape qu'il va chercher elle est impressionnante les différents je ne trouve pas mon mot mais en gros les différentes échappées qu'il a prises et le rôle qu'il a eu dans ses échappées pendant ces trois semaines m'ont quand même bien rassuré sur son état de forme c'est cool la question se pose maintenant d'une potentielle participation autour de France ou pas est-ce que c'est bien pour lui est-ce que c'est bien pour nous pour lui je pense que ce n'est pas la folie nous on sera toujours content de le voir sur le tour mais voilà s'il a l'objectif des JO dans un coin de sa tête est-ce qu'il sera pris d'avoir pris il y a beaucoup de questions qui vont se poser maintenant mais en tout cas il s'est rappelé au bon souvenir des gens qu'il avait un peu oublié et ça c'est quand même le principal moi je me demande quand il dit mon fils qui m'a toujours soutenu est-ce que son fils vraiment il le soutient est-ce qu'il a la lucidité de se dire il lui fait des discours le soir il n'abandonne pas Patrick c'est vraiment un con mais c'est parce que tu n'as pas encore le besoin je pense que véritablement quand il y a un gamin qui est à côté de toi et qui est présent même si c'est sa maman qui l'a emmené ça te met un boost oui oui je suis d'accord que ça te booste mais est-ce que vraiment son fils il le soutient de manière consciente par un petit quelqu'un dans la couche il ne va rien lui offrir du tout ça m'a fait marrer mais carrément Paulo a raison c'est une victoire qui veut dire beaucoup et moi ce qui m'a fait particulièrement marrer aussi c'est que juste après sa victoire on apprend que ah bah finalement Quickstep le voudrait bien sur le Tour de France pour aider et puis le fait vert carrément il t'explique que peut-être qu'on va s'asseoir autour de la table pour parler prolongation j'ai dit mais attends vous êtes complètement fou vous marchez sur la tête les gars donc j'espère quand même que Julien Laphilippe va réussir à résister un petit peu à cet engouement un peu soudain pour moi il ne faut pas qu'il fasse le Tour de France je suis assez d'accord avec Paul il y a une sélection à aller chercher pour les JO et pour faire bien pour faire bonne figure sur les jeux sur un parcours qui peut lui correspondre à Paris et avoir une chance de faire quelque chose moi je le prends pour les JO moi je le prends aussi aujourd'hui comme on l'avait pris un peu en Australie il y a deux ans qui servent de leur une capitaine de route même si on a quatre places je pense que alors Julien Laphilippe c'est important et puis il n'y a pas que les JO parce qu'il y a aussi les championnats d'Europe et les championnats du monde derrière et c'est rapproché avec le Tour de France donc on parlait tout à l'heure de Tadej Pogacar je disais il a un programme allégé il va arriver sur le Tour avec seulement 30 jours de course Julien Laphilippe c'est pas le cas il a fait un vrai début de saison de mec qui prépare le Giro et qui n'a pas prévu de faire le Tour donc il en a déjà un paquet de jours de course je n'ai pas regardé exactement à combien il est mais s'il enchaîne avec le Tour pour moi il va y arriver bien trop entamé physiquement et mentalement pour pouvoir faire un bon Tour de France c'est une belle débauche d'énergie en plus après là à mi-Tour il va être complètement rincé et les dix derniers jours de Tour de France ils vont être abominables et le Tour qu'il va faire là s'il est avec Rennes Covenepool c'est pas le Tour qu'il a fait l'an passé ou le Giro qu'il a fait où il avait les coups des franges pour faire un peu ce qu'il voulait là il va devoir bosser avec Rennes Covenepool et je pense que ça le dérangerait pas parce qu'il le prouve course après course que ce soit avec ses sprinters ou avec ses leaders sur les courses par étapes qui peut se dévouer sans aucun problème le fait est que là personnellement il doit avoir d'autres objectifs et pareil que vraiment j'espère qu'il sera pas sur ce Tour on rappelle qu'il est en fin de contrat donc le FVR on va bien rediscuter autour d'une prolongation mais on l'imagine que ce sera à la condition à 10% de son salaire voilà un salaire bien moindre en tout cas il y a des équipes qui n'hésiteront pas à lui maintenir son salaire on sait qu'il y a la Total Energy et la Cofidis notamment qui le suivent il y a une autre équipe qui vient de rentrer dans la danse d'après les médias italiens c'est la Tudor Pro Cycling dans le titre de Fabian Cancellara qui est en deuxième division donc là on imagine bien que ce sera avec notamment Marc Hirschi qui devrait le rejoindre donc Alaphilippe aura des propositions surtout après ce Giro où il a prouvé qu'il était encore un sacré coursier on enchaîne encore sur les français et comment ne pas parler Paul effectivement tu le dis top 5 des meilleurs grimpeurs Valentin Parépeintre de ce Tour d'Italie qui va gagner donc cette 10ème étape à partait de Pompéi une grosse échappée de près de 80 bornes mais on voit du coup en tableau il termine aussi deuxième de la 20ème étape top 20 du classement général et tu mets entre parenthèses Paul O'Connor 4ème du général parce que merci Parépeintre il aurait pu exploser l'ami exactement Valentin Parépeintre fait un Giro extraordinaire avec une victoire d'étape un rôle dévoué pour son équipier jusqu'au dernier jour pour un coureur de cet âge là et de ce poids là de ce coffre là pouvoir tenir jusqu'à la 20ème étape à ce niveau là je trouve ça impressionnant tu lui enlèves un ou deux chronos qui ne fait pas à fond et même s'il le faisait à fond je ne sais pas si si ça aurait été bien pour lui mais on aurait pu voir Parépeintre prendre le mieux français de ce classement général sans aucun problème dans Montagne il m'a impressionné tout au long de ce Giro à l'image de cette équipe décathlon qui pour moi fait des résultats ahurissants depuis le début de la saison la progression de Valentin Parépeintre elle suit cette courbe là et tant mieux pour nous tant mieux pour nous français mais là sur ce Giro 2024 il coche toutes les cases la victoire d'étape il emmène son leader à une très bonne place au classement général qu'est-ce que demande le peuple le problème enfin ce n'en est pas un mais c'est que maintenant on va avoir d'autres attentes pour lui après ce qu'il a fait là il nous a prouvé qu'il tenait trois semaines il nous a prouvé qu'il était très fort très fort en montagne qu'il est capable de gagner des grandes courses sur la prochaine course auquel il va participer je ne sais pas laquelle c'est je ne sais pas s'il sera sur le tour sur le tour ou pas les attentes vont être différentes maintenant je pense que c'est presque le plus dur qui commence pour lui alors on rappelle quelques éléments factuels pour rappeler Valentin Parépeint il a 23 ans bon effectivement en montagne Robin il est impressionnant alors sur les contre-la-montre effectivement il ne les fait pas à fond il termine 119ème et 144ème il prend ses deux échappées effectivement bon c'est un sacré grimpeur mais là à ce point là avec son physique c'est une vraie petite sauterelle en fait c'est incroyable à quel point il vole mais quand il a lâché Bardet on s'est dit ah ouais il rentre dans une autre dimension quand même moi je ne m'attendais vraiment pas je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse un tel Giro on le voit venir quand même chez Decathlon AG2R la mondiale depuis quelques saisons qu'il est là jusqu'à maintenant on en parlait surtout comme le frère d'Aurélien Parépeintre en fait et même moi j'étais un peu dans cette idée là de me dire bon bah ça va être un équipier correct de l'équipe Decathlon AG2R la mondiale mais pas beaucoup de plus j'en attendais pas plus et jusqu'à maintenant alors peut-être que je n'avais pas été vigilant mais je n'avais pas vu des perfs où je me disais ouais ce gars vraiment va exploser dans pas longtemps et tu dis 23 ans tu vois finalement par rapport au phénomène qu'on connait aujourd'hui à la plupart à 23 ans ils avaient déjà bien explosé en fait donc peut-être que ça nous a un peu mangé le cerveau et qu'on est un peu trop pressé par rapport à d'autres talents qui vont éclore un peu plus tard mais du coup je ne m'y attendais vraiment pas pour le coup tu m'aurais dit Aurélien Parépeintre claque une étape et fait 16ème du Giro je t'aurais dit oui mais Valentin je ne l'aurais pas signé et bah finalement c'est lui des deux qui fait le plus beau Giro ce qui est marrant c'est qu'Aurélien racontait que le lendemain de la victoire de Valentin il y a des mecs qui sont venus le féliciter dans le peloton parce qu'ils ne savaient pas que c'était son frère ils ont un peu excité Aurélien énorme mais donc ouais il a passé un cap sur ce Giro c'est sûr et j'espère qu'on va lui donner un rôle un peu peut-être un peu différent alors ce rôle-là lui a très bien convenu sur ce Giro mais j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner avec un poil plus de responsabilité ouais je suis en train de regarder ce que Valentin Parépeintre va faire sur la suite de la saison je ne trouve pas mais je trouverai un peu plus tard en tout cas effectivement Valentin Parépeintre c'est un nouveau français qui rentre dans notre viseur poursuivre un peu poursuivre un peu ce qu'il fera dans les prochaines semaines et pour le moment il n'a pas son programme un petit mot sur Ben O'Connor avant de refermer cette page française qui est pas français en fait Benjamin Parépeintre ah oui mais c'est vrai tu as totalement raison Ben Thomas c'est une des plus belles une des plus belles victoires franchement ça m'avait fait un bien fou une très belle étape bien tracée à l'image de cette première semaine de Giro et une très belle victoire de Ben O'Connor qui a su manier cette arrivée de Benjamin Thomas allez j'ai arrivé Benjamin Thomas qui a su rentrer dans la tête de ses adversaires à la fin de cette course et de cette mini échappée franchement félicitations à lui c'est vrai que là quand on fait le débrief on parle beaucoup de Bardet on parle beaucoup de Valentin Parépeintre et de cette équipe Décathlon de Julien Philippe encore plus évidemment mais il ne faut pas oublier Benjamin Thomas qui est allé ouvrir le compteur côté français et qui nous a fait vraiment une masterclass d'arrivée d'étape bravo vraiment bravo à lui et ça va bien pour Coffey sur les grands tours depuis un an maintenant entre les deux victoires sur le Tour de France et celle-là de Benjamin Thomas c'est une bonne série félicitations on a terminé avec les français on va désormais passer aux italiens notamment parce qu'on en parle beaucoup beaucoup dans les bonifs allez c'est parti alors un mot sur Guérin Thomas oui Polo c'est vrai qu'au final on n'a pas énormément parlé de Guérin Thomas alors qu'à 38 ans il prend une troisième place allez juste avant les bonifs tu sais quoi Polo ? ce sera mon premier top ce sera mon premier top juste avant d'aller sur les bonifs non je ne change pas mon top mais j'en parle en un mot c'est la performance de Guérin Thomas un petit appérissif de bonification à 38 ans qui n'est pas le coureur le plus spectaculaire de l'histoire mais qui est un métronome on le disait c'est pour ça qu'avec Robin on l'a mis très haut dans le top 10 parce que lui on savait que s'il restait sur son vélo et il n'est pas toujours resté sur ce Giro mais s'il restait sur son vélo et qu'il arrivait à relier Rome il serait sur le podium il y avait peu de doute là-dessus Guérin Thomas a été ultra solide en chrono a lissé ses efforts à l'image du travail extraordinaire j'exagère peut-être un peu de l'énorme travail de son équipe de son équipe Ineos pendant trois semaines à l'arrivée oui tu ne gagnes pas le Giro à l'image de la mais par rapport à l'année dernière je pense que tu as moins de regrets ah bah oui 14 secondes et 10 minutes il y a un peu moins de regrets je pense que tu as moins de regrets je pense que tu es content du résultat que tu es allé chercher au final et il a mis un poste assez marrant assez marrant hier sur les réseaux sociaux je pense que oui lui on est le plus content et moi je félicite encore une fois ce coureur qui à 38 ans va chercher quand même un nouveau podium sur un grand tour et en ça ça force le respect donc lui oui c'est pas le plus spectaculaire c'est pas celui qui a fait le plus kiffer sur ce Giro mais félicitations il fait son boulot alors il fait son boulot et on peut même agrandir ça pour Ineos au bon Giro de Tim Ennard qui a un moment à même lâcher Guérin Thomas s'est posé la question est-ce qu'il l'attend est-ce qu'il ne l'attend pas mais il finit dans le top 10 à une belle sixième place c'est ça mais c'est vrai que pour Ineos le bilan il est plutôt positif carrément et puis tu peux rajouter la victoire d'étape de Narvaez qui prend le maillot sur le premier jour donc non c'est un très bon Giro pour eux et ce que je note surtout sur Thomas c'est qu'on avait parlé lors de la preview mais c'est qu'il a cette capacité à choisir une course maintenant sur sa saison alors à 38 ans c'est pas plus d'une course j'ai l'impression mais il en choisit une et même si sur les courses de prépa il est complètement transparent et il fait des 30ème ou des 40ème place anecdotique quand il arrive sur la course question de l'objectif il va être au niveau ça a été le cas sur le Tour 2022 ça a été le cas sur le Giro 2023 et c'était encore le cas là et on rajoute aussi à cet équipe Ineos la victoire de Pipo en chrono aussi ça fait quand même un très beau vu le monstre Pogacar qui lui prend le premier contre l'homme ça fait un très beau Giro quand même pour cet équipe Ineos effectivement alors il y en a un autre qui fait un beau Giro c'est Julio Pelizzari le fan de Pogacar mais c'est vrai que ce jeune là alors la Bardiani du coup avait un jeune italien Pelizzari et un plus ancien un peu de vivante dont tu vas parler juste après Robin donc l'un est à gauche l'autre est à droite Polo, Julio Pelizzari la relève italienne en plus d'Antonio Tiberi ouais Julio Pelizzari il fait kiffer parce qu'à l'image d'un Antonio Tiberi qui a l'air vraiment formaté pour le très haut niveau les courses de 3 semaines dans une équipe à la réputation qui n'est pas toujours folichonne etc ah bon ? non je dis ça super honnêtement de quoi ? c'est pas la plus sulfureuse des petites équipes italiennes non je te parle d'Antonio Tiberi ah oui oui j'étais sur Bardiani c'est contrairement Antonio Tiberi qui est dans une équipe pas si folle que ça et qui sont vraiment à l'image d'autres grands coureurs de sport qui vont en programmer pour performer au niveau et sur 3 semaines Julio Pelizzari me fait plus penser à un coureur français un peu romantique un peu loin pour l'instant du trait du trait du trait renu même s'il n'a que 20 ans peut-être que peut-être que ça arrivera pour lui dans les prochaines années et pour l'instant il y a l'image de la manière dont il a couru sur ce tour où il aurait pu essayer de s'accrocher pour aller chercher un beau classement au général bon finalement c'est pas si mal c'est le Thibaut Pinot du tour 2012 c'est en fait quelqu'un le disait quelqu'un le disait sur Twitter il a un peu Thibaut Pinot en lui dans sa manière de courir dans sa manière dont son giro s'est passé aussi avec beaucoup d'espoir et beaucoup de déception notamment sur les deux belles étapes qu'il réalise et notamment la veille à Rome le côté passage de flambeau avec Pogacar un peu façon tout 3% gardée Chavanel Chavanel Lance Armstrong ou ce genre de choses il a ce côté un peu anti-star que j'aime bien que nous français on aime bien on se retrouve un peu en lui par rapport à ce qu'on a pu connaître avec notamment un Thibaut Pinot et puis surtout il confirme il confirme ses qualités extraordinaires en montagne des choses qu'on avait vu en jeune et notamment sur le tour de l'avenir où il était à chercher l'état print si je ne dis pas de bêtises moi c'était mon coureur à suivre de ce giro comme quoi tu ne racontes pas que des conneries comme quoi on y arrive finalement après quelques années d'émission écoute je suis plutôt content d'avoir mis dans le mille mais je ne suis pas surpris non plus donc je suis je suis assez satisfait de Pizzeria et je le félicite et d'un coureur de Bardiani on passe à un autre coureur de Bardiani Domenico Pozzovivo alors ça m'a étonné parce que bon c'est un c'est vrai bah je ne sais pas si on peut dire que c'est une légende du vélo parce que ça n'en est pas une c'est pas une légende du vélo mais par contre c'est un coureur tu voulais sûrement dire qu'il a marqué une génération ouais c'est ça et moi je l'aime beaucoup surtout qu'il revient de l'enfer exactement des énormes chutes des énormes accidents sur les dernières années il n'a pas passé de la mort carrément au mois de février il n'avait pas de contrat mais il voulait faire un dernier giro c'est son 18ème il l'a fini 18 giro c'est un record il a égalé un record en plus très ancien j'ai oublié qu'il l'avait donc il est l'homme qui a fait le plus de giro dans l'histoire de la course à 41 ans c'est plus du double de Pelizzari c'était le coureur le plus vieux de ce giro évidemment et je trouve que l'histoire elle est magnifique et en plus j'avais dit qu'il pourrait être pas très loin d'un top 10 mais il termine finalement 20ème de ce giro mais il était 14ème jusqu'au milieu de la dernière semaine il lui aurait peut-être manqué une petite échappée pour aller chercher un top 10 qui moi m'aurait fait que j'aurais trouvé que ça aurait été un beau clin d'oeil ça m'aurait fait sourire et puis j'aurais été content pour Pozo Vivo finalement il fait 20ème mais c'est pas pas le plus important il a été on l'a beaucoup vu j'ai l'impression sur giro c'est ça qui est marrant c'est qu'il a pas fait des échappées il a pas gagné d'étapes il a jamais été en course pour gagner une étape mais j'ai l'impression quand on regardait la télé on voyait souvent Pozo Vivo alors peut-être que c'était les réalisateurs qui aimaient bien s'attarder sur lui effectivement il était souvent à la fin du groupe de favoris pas loin de lâcher mais il tenait et puis je trouve que l'histoire est belle il a démarré chez Bardiani quand il n'avait pas de contrat au mois de février il les a rappelés pour retourner là-bas 12 ans après c'est là-bas qu'il était passé pro c'est là-bas qu'il va disputer son dernier giro voilà je trouve que il a pas marqué ce giro de son empreinte comme ça a été le cas de Pellizzari mais je crois que les Italiens s'en rappelleront quand même il a bien bouclé la boucle ouais effectivement et ma bonnive du coup moi je l'ai fait sur un événement bon c'est pas le plus le plus joyeux on va dire mais je voudrais tu veux casser l'ambiance on se l'arrête un peu là-dessus c'est un flop exactement c'est un flop et c'est un nouveau flop j'ai envie de dire parce que c'est à peu près tout le temps que ça arrive sur le giro donc c'est sur cette 16ème étape où donc vous voyez cette image avec de la neige partout c'est forcément compliqué d'aller dans cette région-là à cette époque de l'année mais donc 16ème étape le Stelvio qui était placé en début d'étape a été amputé je les soupçonne même peut-être de l'avoir mis en début d'étape en se disant bon de toute façon on le fera pas donc si on l'enlève c'est pas grave mais du coup le joyeux bordel les coureurs qui refusent de prendre le départ quand même sur la première ascension l'organisation qui propose une espèce de solution lunaire de corps qui font la descente qui montent dans les voitures etc un truc qui n'a aucun sens finalement le départ réel il est donné à 14h et alors je regardais rapidement sur les dernières années combien de fois c'est arrivé alors donc 2024 c'est arrivé 2023 l'étape 13 qui est amputée de 120 km l'étape en 2021 l'étape 16 qui est amputée de 2 cols en 2020 l'étape 19 qui est réduite de moitié et en 2019 l'étape reine amputée du gavia je suis pas remonté plus loin mais voilà ça m'a suffi pour me dire que alors je sais pas quelle conclusion on peut en tirer voilà qu'il y a de la neige dans l'Italie souvent au mois de mai à 2000 mètres d'alti il faut qu'il faut switcher la vuelta et le giro dans le calendrier alors là effectivement c'est la solution la plus extrémiste et effectivement je pense que ça fait partie du débat je sais pas si un jour on pourra s'interdire totalement de ça a changé des inversés à une époque la vuelta était au mois d'avril à l'époque où Bernard Rénaud gagne la vuelta c'était en avril jusqu'en 95 le tour d'Espagne se courait avant le tour d'Italie et le tour de France mais après donc c'était au mois d'avril effectivement c'est sûr que la vuelta en avril le giro en mai et le tour en juillet c'est un peu déséquilibré dans la saison mais peut-être qu'en effet l'inversion vuelta à giro se posera à un moment peut-être que ça rebattra un petit peu les cartes sur aujourd'hui la vuelta et un peu le grand tour de rattrapage pour tout le monde personne ne prépare réellement la vuelta c'est un deuxième grand tour pour ceux qui ont fait le giro et le tour ça changerait peut-être mais les starlists ne sont pas nécessairement bien ne sont pas forcément plus mauvaises sur la vuelta que sur le giro finalement non après la starlist du giro c'est une année particulière mais la vuelta elle a souvent une starlist avec des gros noms mais la moitié des mecs ne sont pas en forme en fait ouais mais est-ce qu'on a moins de spectacles finalement je ne sais pas mais c'est en vrai un vrai débat qui doit exister je pense par contre il n'y a pas que la neige qui explique qu'on ait toutes ces accumulations d'étapes rabotées annulées en l'occurrence c'est conditions météorologiques à chaque fois oui ça c'est la raison initiale mais Pogacar explique bien d'ailleurs le jour où l'étape est réduite qu'on peut courir avec de la neige et du froid c'est juste qu'il faut assurer la sécurité des coureurs ah oui t'as raison là c'est la descente qui était trop voilà on peut aussi avoir des solutions et on peut aussi dire le parcours on va le sécuriser et c'est bon on le fait quoi et Ben O'Connor a mis un énorme tir à l'organisation ce jour là en disant des dinosaures je pense que l'organisation du Giro doit se remettre en question ok il y a de la neige ok c'est pas toujours facile de passer au Stelvio à plus de 2000 mètres d'altitude au mois de mai parce qu'il y aura souvent de la neige mais bon il y avait de la neige déjà il y a des années et ça empêchait pas qu'on le fasse je pense qu'il faut réfléchir juste à comment sécuriser ces endroits là pour pouvoir continuer à y passer et puis si après on décide que c'est pas sécurisable en effet se poser la question d'une inversion avec la Vuelta qui arrangera peut-être pas le Giro parce que dans la saison c'est peut-être mieux d'être en mai qu'en septembre à la fois pour l'aspect médiatique pour l'aspect préparation des cours etc mais bon si la météo fait que le changement climatique fait que tu peux plus organiser ta course au mois de mai vaut mieux qu'elle aille au mois de septembre plutôt qu'elle disparaisse et puis un autre truc aussi qui pourrait faire chier alors ce serait plus les coureurs dans la préparation des championnats du monde c'est que le parcours du Giro est souvent utilisé comme prépa aux championnats du monde je sais pas après le parcours de la Vuelta tu veux dire la Vuelta pardon et donc offre des parcours qui sont peut-être un peu plus montagnes un peu bizarre ça changerait pas mal de choses ça changerait beaucoup mais ce serait le thème d'une émission qui serait pas mal tu es prêt au championnat du monde tu vas au Québec tu fais des classiques les mecs qui prennent la Vuelta comme préparation des championnats du monde ils sont bien sympas mais c'est un petit manque de respect quand même on peut estimer que c'est un manque de respect pour la Vuelta ça m'avait rendu fou ce jour là je l'ai dit c'est pas le problème de la Vuelta après à la fin de cette étape pendant que c'était le bordel je m'étais mis sur une réforme totale du World Tour et j'avais imaginé un calendrier World Tour les amis je vous le révélerai un jour quand on fera cette émission ça faut qu'on le fasse la réforme du World Tour de Joseph Ruiz ça vaut le coup non mais c'était pas dégueu il y a des idées je suis pas d'accord avec tout mais il y a des idées moi j'ai pas lu j'étais au Sénégal j'ai pas lu c'était bien d'ailleurs le Sénégal ? c'était fort j'ai régalé on s'est régalé on a accueilli par des gens magnifiques on a bien mangé on a bien bossé aussi parce qu'on était quand même là-bas pour bosser franchement des belles interviews on s'est régalé c'était très chouette on va continuer à se régaler sur FT Sport c'est juste un mot on a pas parlé des sprinters aujourd'hui du duel entre Merlier il nous dit faut pas faire trop long écoute ce que je vais dire c'est lui on en a beaucoup parlé sur Winamax si vous voulez nous entendre parler du sprint et du duel avec Merlier aller voir l'échappée sur Winamax TV qu'on a faite qu'on a faite dimanche voilà t'es content ? oui on a fait le on a parlé des codes Winamax pour le Tour de France avec les codes promo le code promo tout ça on a fait ? le code promo c'est mis en bas par non t'es oublié si vous voulez est-ce que il y a un rattrapage lance-la maintenant on finira là-dessus allez c'est parti et non juste vous rappelez qu'on se retrouvera pour la preview du Tour de France ce sera le 25 juillet on fait une émission normalement après le Dauphiné à voir à voir sur le planning on l'a mis sur le planning j'ai booké mon mardi et il y aura je crois pas le tennis j'ai fait une croix sur la prépa de Wimbledon pour venir faire au livre et on fera aussi une preview sur Winamax le 26 le mercredi 26 ce sera à midi les amis et Winamax qui est notre partenaire du coup on va terminer avec la prévention de notre cher Thomas allez c'est parti et à très vite sur Roulib bisous tu le sais nous sommes soutenus par Winamax donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes le vélo et que tu es prêt à parier sur toutes les courses de cyclisme ça se passe chez Winamax en collaboration avec Winamax nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre c'est parti et on t'ajoute c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti